bonjour mes amours j'espère que vous allez bien et tout va bien alors avant de commencer la leçon d'aujourd'hui bien sûr on fait toujours un petit rappel de la de la leçon précédente c'était le son yon qui s'écrit avec i-o-n et i-a-n le son lien qui s'écrit avec i-e-n et le son dieu qui s'écrit avec i-e-u je vous ai demandé de lire l'histoire de taokli la page 145 aujourd'hui on découvre un nouveau son donc ce sont il est un peu ça va il est un peu difficile mais pas difficile faut juste bien se concentrer avec moi donc écoutez bien ce mot et réfléchissez à quel son se répète dans ces mot une soustraction la patience une opération des informations la récréation additionner je répète une soustraction la patience une opération des informations la récréation et additionner réfléchissez bien et là on peut dire que le son qui se répète c'est le son se mais c'est pas seulement le sens ce mais si le son si parce qu'à chaque fois on entend si comme soustraction si si on patience est toujours le si donc ce que je peux dire que ceci ne s'écrit pas avec un s s'écrit avec une autre lettre et cette lettre c'est la lettre t regardez ti se prononce si on découvre les syllabes si on si on s'écrit pas que si on souhaite et si on conscience par si le son si on訂閱 une addition, une invitation, une station. Donc là on remarque que sion s'écrit avec t-i-o-n. Sion, une addition, une invitation, une station. C'est comme si je vais prononcer la syllabe sion qui s'écrit avec s. Deuxième syllabe, c'est la syllabe sion, comme s-i-o. Le dictionnaire national. Le dictionnaire est national. Regardez là. Dic-tio. G-t-i-o. Troisième syllabe, c'est sia, comme s-i-a. T-i-a, comme s-i-a. Sia. Comme le prénom de Laëtitia et Martial, ce sont des prénoms comme Karim, comme Iman. Donc je répète Laëtitia et Martial, aussi on a le mot les initiales. La syllabe si, qui s'écrit avec s-i-e. Une acrobatie est minutieuse. Je répète une acrobatie est minutieuse. Donc si s'écrit avec t-i-e-u. On passe à la dernière syllabe, c'est la syllabe sion, s-i-e-n. La patience, passion et impatience. Je répète. La patience, passion et impatience. Donc c'est le son sion. Je répète. T-i se prononce ceci comme les syllabes. sion, 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 sia, sieux et sion. Sion, t-i-o-n, comme addition. Sio, comme dictionnaire. Sia, comme Laëtitia. Si, comme acrobatie. Et à la fin sion, comme patience. On passe à la lecture des phrases. Je sais faire des soustractions difficiles. Je sais faire des soustractions difficiles. Laëtitia a été impatiente et n'a pas attendu son tour. Laëtitia a été impatiente et n'a pas attendu son tour. Le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France. Derrière phrase. Comment s'appelle l'habitation des Esquimaux ? C'est un igloo. Comment s'appelle l'habitation des Esquimaux ? C'est un igloo. Donc, je fais encore une autre fois un petit rappel. On a dit que t-i, je la prononce ceci comme les syllabes. Sion, 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 sia, sieux et sion. Maintenant, on passe à l'histoire de Taoki, la passe 147. Prenez le manuel et cherchez la passe 147. Voilà, donc, en route pour le monde de Taoki. Je commence la lecture. Depuis l'apparition de Taoki dans la bibliothèque au début de l'année, les journées n'ont pas manqué d'animation. Taoki s'est pris d'affection pour Hugo et Lily, mais il doit rentrer chez lui pour retrouver sa famille. Il a invité ses deux amis à passer les grandes vacances dans son monde. Ainsi, la séparation ne sera pas trop difficile. Mais il y a une condition pour faire ce voyage. Ils doivent partir par où Taoki est arrivé, par le livre. Quelle préparation ? Le livre est placé soigneusement par terre. Tous les trois sont équipés d'un gros sac à dos. Avec leurs affaires de vacances, des larmes de joie et d'émotion accompagnent les au revoir à leurs parents. Ils sont prêts et impatients. Taoki tient ses amis par la main. Ils sautent à pieds joints et un nuage de fumée masque leur disparition. Donc, le titre du texte, on le trouve toujours en haut. C'est En route pour le monde de Taoki. Donc là, à la fin, je vais faire un petit rappel. En fait, Taoki, c'est un dragon. C'est Hugo et Lily. Ils étaient à la bibliothèque avec leurs camarades. Et Hugo a trouvé une belle histoire. Et là, il montre l'histoire à Lily. Il ouvre le livre. Et là, le dragon vert sort du livre. Il se présente. Il dit, je suis Taoki. Et les autres enfants aussi ont se présenté. Et là, ça a commencé l'histoire de Taoki avec ses amis. Et Taoki a passé toute l'année scolaire avec les enfants. Et là, vu que c'est les vacances, donc il a invité ses amis à son monde à lui pour découvrir toute sa famille et découvrir le monde de Taoki. C'est pour ça qu'ils ont préparé leur sac à dos. et ils sont partis là où tout a commencé du livre. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lire l'histoire de Taoki plusieurs fois. Bisous et bye bye.